j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bel été je suis marion bazirot journaliste pour vitisphère et je suis ravie d'animer ce nouveau webinaire réalisé en partenariat avec l'ifb les vendanges ont démarré et l'unification également pour un grand nombre d'entre vous et aujourd'hui on a décidé de vous parler des résidus de produits phytosanitaires dans le vin donc aujourd'hui on aura deux experts avec nous qui vont nous expliquer comment les limiter et nous même nous dire si on veut éventuellement sont débarrassés il est toujours dit tout juste 17h04 en attendant que tout le monde arrive ce que je vous propose c'est de me dire dans le chat qui vous êtes d'où vous venez éventuellement nous dire si vous avez démarré les vendanges et comment elles se présentent pour rappel si jamais vous êtes perdu dans tous les logiciels de visio pour poser une question il faut cliquer sur la console à droite cliquez sur la flèche orange tapez votre message et cliquez sur envoyer on prendra toutes vos questions toutes vos questions et on consacrera un bon quart d'heure à la fin pour y répondre ne soyez pas timide en plus c'est le dernier webinaire du millésime 2021 il a qui est là vous êtes vraiment timide ah bonjour on a catherine bernadet du collectif nouveau champ bonjour catherine on a beaucoup de participants avec nous soyez pas timide et puis ici à bonjour vincent vincent pailly consultant viticole en champagne la vendange a débuté avec des vignes qui ont reçu beaucoup d'anti milieux cette année a donc le sujet et pour vous aujourd'hui vous êtes à la bonne au bon endroit bonjour fabrice fabrice meunier d'amaran de procès 6e bordeaux bon si si c'est tout ce qu'on a je vais appeler à nos deux expertes du jour donc il ya magali grimbeau qui est experte en résidus de produits phytosanitaires à l'IFV et on a également vanessa riou avec nous qui peut allumer sa caméra est responsable qse et vignoble à la cave de tavel et lirac bonjour mesdames bonjour bonjour donc la première à ouvrir le bal ça va être magali qui va nous faire un petit rappel sur la réglementation qui va nous présenter quelques leviers viticole et onologie qui permettent de réduire les concentrations de résidus phytosanitaires dans les vins magali à vous la parole très bien merci marion pour ses consignes bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur ce webinaire qui va essayer de répondre à cette question les résidus dans le vin comment les limiter voire s'en débarrasser comme disait marion je suis responsable à l'IFV des projets de recherche et expérimentation qui ont trait au on va dire la qualité sanitaire des vins et notamment au produit phytosanitaires le sujet de ce webinaire de ce soir ça fait quelques années déjà qu'on l'IFV travaille sur ce sujet des résidus dans le vin et on mène un certain nombre d'expérimentations du député déjà depuis quelques années pour essayer de répondre à cet objectif et je vous présenterai tout à l'heure quelques résultats de ces travaux alors tout d'abord aïe et voilà ça marche tout d'abord un petit contexte un petit rappel du contexte donc ce sujet des résidus dans les vins c'est un sujet qui est devenu aujourd'hui on peut dire sociétal très sensible qui fait l'objet d'une forte pression médiatique que je vous ai rappelé ici dessous quelques images des différents articles émission à charge sur le sujet depuis quelques années on assiste aujourd'hui d'une part une inquiétude de la part des consommateurs de vin inquiétude parce qu'ils ont de plus en plus l'impression que la qualité et la qualité de la santé est mise en cause par ces résidus inquiétude aussi d'une part aussi je pense par le fait qu'ils ne savent pas forcément que ces résidus sont réglementés qui sont autorisés dans les aliments à condition bien sûr qu'ils ne dépassent pas des limites maximales réglementaires dont je parlerai aussi tout à l'heure à côté de ça on a on assiste également à un gros effort de la part des vignerons et des viticulteurs de quelques années pour faire évoluer leur pratique vers une meilleure gestion de l'utilisation de ces produits phytosanitaires et pour répondre à la demande donc sociétale de réduction voire absence de résidus dans les vins donc cette inquiétude du consommateur il faut la prendre en compte parce qu'elle est vraiment réelle il n'y a pas il faut pas la négliger et donc il est tout à fait naturel que ce consommateur elle s'oriente vers une demande de vin sans résidus et on voit apparaître des labels privés et donc c'est bien qu'aujourd'hui il est quelqu'un de nouveau champ qui participe au webinaire puisque j'avais choisi justement le logo de zrp pour illustrer cette cette demande alors tout d'abord avant d'aborder vraiment les résultats que signifie le zéro résidu dans les vins il faut savoir que d'un point de vue analytique le zéro n'existe pas je vous ai représenté ici l'analyse sous forme d'un entonnoir parce que je trouve ça illustre bien cette cette question on peut imaginer ici que ce sont des concentrations en résidus assez élevé importante et au fur et à mesure qu'on descend dans l'entonnoir et dont on a des concentrations de plus en plus faibles et vous voyez que ici ben en fait il n'y a pas de limite donc le zéro et elle s'est infinie il n'y a pas de zéro donc quand on veut parler d'absence de résidus à quel niveau ça se situe c'est la question qu'on peut se poser est ce que ça se situe à la limite de quantification de la méthode donc ce qu'on appelle la lq la limite de quantification étant la plus petite concentration pouvant être quantifié avec une incertitude acceptable dans les conditions de la méthode utilisée par le laboratoire est ce que cette absence de résidus c'est la non détection donc inférieure à la limite de détection qui est la plus petite valeur mesurée mais non quantifié et qui dans la majorité des cas se situe à peu près au tiers de la limite de quantification alors il faut savoir que ces limites quantification détection ce sont des critères analytiques qui sont des critères qui font partie intégrante de l'analyse c'est à dire que le laboratoire fixe ces critères et valide ces critères lorsqu'il valide sa méthode d'analyse ils sont liés bien sûr au matériel analytique utilisé par le laboratoire ils sont liés à la façon dont le laboratoire travail donc ils sont propres au laboratoire et donc ça s'explique pourquoi on observe souvent des différences entre laboratoires sur ces fameuses limites de quantification il faut savoir aussi mais on va en jeu d'en reparler tout à l'heure c'est que ces limites sont à la baisse depuis quelques années puisque justement ces techniques d'analyse s'améliore année en année et donc on arrive aujourd'hui si on regarde l'entonnoir bien à analyser des choses qui sont très très bas par rapport à l'entonnoir par rapport à il y a quelques années où on ne voyait pas puisqu'on n'arrivait pas à les analyser alors concrètement sur le terrain comment ça se passe en pratique et bien actuellement c'est souvent la limite de quantification donc la lq qui est utilisée par les laboratoires pour illustrer une forme de zéro analytique c'est de c'est donc une façon de donner un résultat d'absence toutefois on quand je vous disais c'est elle qui sont très différents selon les laboratoires peuvent être très différentes selon les laboratoires et pour les mêmes molécules et ça peut donc entraîner des interprétations différentes en fonction donc surtout où a été faite l'analyse avec quelle limite de quantification est donc cette notion d'absence on peut comprendre très bien qu'elle peut être très différente si on utilise la limite de quantification comme critères d'absence actuellement donc le au niveau des labels zéro résidu notamment le nrp si j'ai je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que la limite par défaut qui est utilisé c'est de 001 mg litres sachant que ce 001 c'est une limite par défaut et qui est utilisé également pour l'ensemble des produits pas que pour le bain pour l'ensemble des fruits et légumes alors pour le vin ça pose un petit souci parce que de façon générale les teneurs on le verra tout à l'heure qui sont retrouvés dans les vins sont extrêmement faibles on a cette chance que le vin est un produit transformé et donc en tant que produit transformé les teneurs retrouvés dans les vins sont souvent très en dessous de ce 001 on peut dire que 80 % des résultats sont toujours inférieurs à ce 001 mg donc actuellement on a un peu une absence de critères d'interprétation harmonisée qui entraîne cette sorte d'impasse technique qui nous permet de ne pas rétablir qui nous empêche je dirais plutôt de répondre de façon cohérente à cette demande de vins sans résidus c'est pourquoi donc là je ne m'étendrai pas sur le sujet mais je voulais rappeler qu'il y avait eu un groupe de travail qui avait réfléchi à cette cette impasse et essayer de créer de nouveaux critères analytiques qui permettent d'interpréter ces résultats extrêmement faibles que l'on a souvent dans les vins et ce nouveau critère analytique auquel nous avons réfléchi il s'appelle minimi c'est une valeur analytique en dessous de laquelle la substance est consensuellement considéré à tout point de vue comme absente du produit donc ça permet de répondre à cette demande d'absence puisque inférieur au minimi signifie une sorte d'absence de résidus accepté consensuellement par ce groupe de travail alors si vous voulez en savoir plus parce que je vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui vu que c'est comme on n'a pas pas beaucoup de temps pour traiter ça vous pouvez aller voir sur le site vigne 20 donc la note technique qui a été publiée l'année dernière et qui est téléchargeable et consultable et je crois que marion a prévu également de vous la fournir avec le diaporama alors cette évolution des techniques analytiques elle a des conséquences sur les résidus dans les vins comme on peut le voir sur cette première première figure vous avez ici l'évolution à la baisse des limites de quantification entre les années 80 90 et 2000 2010 et en parallèle vous avez ici le nombre maximal de molécules par vins donc de molécules différentes par vins pour cette même période qui on le voit est ici à la hausse alors ça veut pas dire qu'on on a plus de molécules dans les vins qu'avant c'est ça veut surtout dire qu'on arrive à les analyser plus facilement et que ce qu'on a quantifié pas il ya dix ans on le quantifie aujourd'hui si l'évolution continue dans le même sens on peut dire aussi que dans dix ans ce qu'on ne voit pas aujourd'hui on pourra peut-être le quantifier de parallèlement à ça donc vous avez ici l'évolution des concentrations donc des teneurs en résidus dans les vins sur les 20 dernières années et là on voit contrairement à l'augmentation du nombre de molécules par vins on voit ici que les teneurs sont en forte diminution avec un facteur de 2 à 10 selon les molécules et donc ce constat il est il est fait sur tous les plans de surveillance et toutes les analyses que l'on fait dans les vins et on voit que cette évolution à la baisse elle a tendance à donc à s'installer et que l'on a des chances de constater encore cette diminution dans les prochaines années alors ça veut dire aussi que les efforts qui ont été consentis depuis quelques temps sur par les viticulteurs pour essayer d'améliorer leur pratique et ils sont plutôt payants puisqu'en concentration on voit quand même qu'il ya moins de résidus alors un petit rappel sur l'encadrement donc de ces produits phytosanitaires sur la réglementation donc juste pour rappel bon même si je pense que c'est un grand nombre d'entre vous savez déjà tout ça mais je préfère toujours insister là dessus parce qu'on a quelquefois un petit peu des incertitudes sur la compréhension du sujet donc il faut savoir que le produit formulé c'est la somme de substances actives et des adjuvants au formulant qui améliore l'utilisation du produit et que l'évaluation du risque pour l'homme et l'environnement elle se fait à deux niveaux tout d'abord au niveau de la substance active donc la substance à effet pesticides au niveau européen l'évaluation se fait à l'aide du règlement 1107 2009 et découle sur une approbation ou pas de la substance active pour 5 10 voire 15 ans en fonction de la dangerosité de la substance active le deuxième niveau de l'évaluation et c'est le niveau national donc là c'est la spécialité commerciale ou produit formulé qui est évalué donc au niveau de la france et bien c'est l'ancès qui est chargé de faire cette évaluation et qui va découler sur ce que l'on appelle la même ou l'autorisation de mise sur le marché qui est du ressort de chaque état membre et qui va également être donnée pour chaque usage pour laquelle la substance active sera utilisé avec des consignes d'utilisation des conditions d'utilisation comme les doses d'élèves en récolte zone en fait etc qui sont qu'on peut avoir ces indications sur l'étiquette bien sûr mais vous avez aussi des outils à disposition comme je vous ai rappelé quelques exemples ici le site ifi pito data ou mes parcelles pour lesquels vous pouvez avoir des informations sur ces amn dans tous les cas une formulation donc ou un produit formulé ne pourra pas être homologué si les substances actives qui les composent ne sont pas tout d'abord approuvés au niveau européen alors concernant les produits de consommation il existe des lmr ce qu'on appelle lmr ces limites maximales de résidus qui sont des teneurs à ne pas dépasser à la récolte en millégrammes kilo fixés sur la base de la bonne pratique agricole critique et qui sont fixés à l'aide directement 396 2005 ces lmr s'adresse à la substance active et non pas aux produits formulés sont et elle s'adresse également aux produits ce qu'on appelle bruts c'est à dire celui qui reçoit le traitement donc pour nous le raisin et ça ne s'applique pas aux produits transformés comme par exemple pour nous le 20 donc ces substances actives c'est lmr pardon qui sont fixés pour un couple insubstances actives aliments ou produits bruts elles sont harmonisés au sein de l'europe depuis 2008 et elles peuvent être régulièrement modifiés en fonction des connaissances nouvelles qu'on peut avoir sur les substances actives enfin je dirais qu'il existe une lmr par défaut de 0 0 1 milligramme kilo pour les substances actives qui sont les plus dangereuses ou celles qui sont interdites alors quelle est la situation résidue dans les vins et comment donc se situent les résultats par rapport à la réglementation et par rapport à clmr donc il y a un grand nombre de données qui sont publiés chaque année à la fois au niveau européen au niveau national au niveau européen vous avez annuellement des plans de surveillance qui sont réalisés et là je vous ai mis les résultats du rapport de l'essa publié en 2018 qui a porté sur 1317 20 qui ont été analysés en provenance de toute l'europe et qui ont donné des résultats sur les vous avez des résultats qui montrent que sur ces 1317 20 il ya 41,7 % 42 % on va dire des vins qui contiennent au moins une résidu quantifié sur les 42 % là vous avez la distinction entre ceux qui ne contiennent qu'une seule molécule donc un seul résidu c'est 22 % des échantillons et les 20 autres pour cent contiennent ce que l'on appelle des résidus multiples c'est à dire plusieurs molécules différentes dans le même bain et donc là vous voyez si on fait le focus que ça va de 2 à plus de 6 molécules différentes par échantillon au niveau national il vous avez aussi pas mal de données qui sont publiées chaque année et là je vous ai mis les résultats que nous avons obtenu sur 211 20 qui ont été analysés en vallée du rhône sur des millésimes qui vont de 2013 à 2017 et donc ce qui ressort de ce plan de surveillance c'est que les molécules les plus fréquemment dans l'âge vous ai mis par ordre de fréquence à retrouver dans les vins les molécules les plus fréquemment quantifiés bien ce sont essentiellement des fongicides parce que ce qui ressort également de ce de ces résultats c'est que dans ce cas particulier on avait 70 et 10 % de vin qui contenait au moins un résidu et par contre si on regarde les résultats exprimés en pourcentage de lmr vous l'avez ici dans la dernière colonne eh bien on voit que les teneurs moyennes sont extrêmement faibles puisque on est dans des fractions qui sont le plus souvent inférieures au pourcentage des lm et chose importante également à ne pas oublier c'est que aucun dépassement de lmr n'est constaté dans ces dans ces résultats donc 100% des vins sont conformes à la réglementation alors pour avant d'aborder le résultat des travaux je vous explique un petit peu notre raisonnement en fait comme on est sur des résidus dans les vins comme je vous disais le vin produit transformé ce n'est pas lui qui qu'il reçoit le traitement c'est le raisin dont il est issu et donc on s'intéresse bien sûr à comment se comportent les molécules pendant le process de vinification pour essayer de deviner en fonction des traitements ce qui va se retrouver dans les vins donc de façon générale on observe une diminution des teneurs en résidus pendant le process de vinification d'où cette notion de taux de transfert raisin vin ou processing factor qui est la fraction de résidus présente sur le raisin qui transfère dans le vin et qui constitue le résidu final dans le vin alors si on regarde l'ensemble pour l'ensemble des molécules autorisées sur ligne actuellement on peut dire qu'il ya trois grandes catégories de l'on peut les classer en trois grandes catégories la première catégorie c'est les molécules que on ne mesure pas dans les raisins bien qu'elles étaient appliquées sur le traitement et donc pas non plus dans les vins donc je dirais de façon générale c'est surtout des herbicides et quelques insecticides la deuxième grande catégorie c'est les molécules que l'on quantifie dans les raisins mais qui après vinification ne sont plus quantifiés dans les vins donc on peut dire que elles ont été éliminés lors du processus de vinification et que le processing factor au taux de transfert est voisin de zéro et enfin le troisième cas que l'on rencontre ce sont des molécules qui sont à la fois quantifié dans les raisins et quantifié dans les vins et pour lesquels on peut calculer ce processing factor en faisant le rapport de la concentration mesurée dans les vins sur la concentration mesurée dans les raisins donc ces taux de transfert ils sont exprimés donc comme je vous disais en pourcentage et ce que l'on constate c'est qu'ils sont majoritairement inférieurs à 100% donc que la quantité la concentration mesurée dans les vins est le plus souvent très inférieure à la concentration mesurée dans les raisins de départ ils sont également variables c'est à dire qu'on n'a pas un taux de transfert pour l'ensemble des résidus ça serait trop facile ils sont variables selon les molécules bien sûr mais également selon les types de vinification qui sont utilisés en cas donc c'est ces constats là c'est ces observations qui nous ont conduit à travailler sur l'impact des itinéraires à la fois viticole et onologique sur les résidus puisqu'on s'est dit qu'il y avait moyen de d'utiliser certains leviers donc c'est ce que je vais vous présenter rapidement là maintenant quelques alors très succinctement parce que si vous voulez en savoir plus il ya eu des publications de résultats je pourrais éventuellement vous donner les liens ou les informations pour avoir ces résultats détaillés là je vais vraiment ne pas rentrer dans le détail mais simplement vous dire un petit peu tout ce qui a été fait parce qu'il ya eu beaucoup beaucoup de choses de fait depuis 2010 donc on a travaillé en partenariat avec des organismes comme inter ronde interloir les chambres d'agriculture vaucluse gare pyrénées orientales et ce sont souvent des travaux qui sont financés de façon publique soit par des régions comme le paca occitanie ou encore france agrénière donc sur les différents leviers que nous avons étudié depuis 2010 il ya des leviers qu'on appelait viticole donc qu'on fait varié au champ et des leviers plutôt onologique oublah ça va plutôt concerner la cave alors au niveau des leviers viticole je voudrais ici résumer l'ensemble des leviers sur lesquels nous avons travaillé des leviers qui peuvent paraître évident et sur lequel on se dit bien forcément il ya un impact sur la réduction des résidus c'est à dire la date de la dernière application en gros ça court ça correspond au nombre de jours entre la dernière application et la récolte le nombre de traitements réalisés avec une même molécule la réduction de doses et le choix et le positionnement de molécules tout au long du programme de traitement donc je vous dirai tout à l'heure ce qui en est ressorti au niveau de la cave là aussi on a fait varier plusieurs leviers et on a étudié plusieurs leviers pour voir l'impact sur la réduction des résidus donc le le type de vinification bien sûr l'unification en blanc rouge en rosé l'élevage sur lit l'utilisation d'absorbant en auxiliaire de filtration ou en collage et l'étape de clarification ou filtration des vins et enfin plus récemment alors je n'ai pas classé ni en viticole ni en neurologie parce que c'est un petit peu à part on a travaillé sur le lavage des raisins pour voir ce que ça pouvait entraîner au niveau de la réduction des résidus alors concernant les résultats de toutes nos expérimentations je vous ai mis ici donc comme je vous disais de façon simplifiée on va dire par ordre d'efficacité les leviers qui sont le plus efficace sont en haut et les moins efficace en bas de cette pyramide inversée dont vous voyez ici que le levier je dirais qui a été le plus efficace sur la réduction des résidus c'est celui que nous avons les choix et positionnement des molécules je vous ai fait une diapo tout à l'heure pour expliquer un petit peu plus le raisonnement le deuxième levier qui est pas négligeable et qui a un impact aussi sur les résidus c'est la date de la dernière application avant récolte plus plus cette date je dirais est éloignée de la récolte moins on a de résidus parmi les leviers étudiants cave un levier qui a été considéré comme assez efficace aussi c'est le levier qui utilisent des absorbants soit en filtration soit en collage et nous avons notamment eu des bons très bons résultats avec les fibres végétales sélectives c'est ce que j'ai de simplifier ici avec fbs et le charbon et je vous ai détaillé plus loin je vous donnerai quelques résultats aussi plus détaillé sur cette cette technique enfin le type de vinification a montré aussi qu'il pouvait avoir un impact sur les résidus c'est à dire que lorsqu'on est en phase liquide que ce soit en rouge ou en blanc on a de façon générale moins de résidus que en phase solide le levier lavage des raisins s'est montré aussi plutôt efficace puisqu'on a été jusqu'à 50 % de réduction des résidus avec certaines molécules et là vous avez ici sur les la fin de la pyramide inversée des leviers qui se sont montrés je dirais soit peu ou pas efficace ou surtout pas significativement efficace contrairement à ce qu'on pensait le nombre de traitements n'est pas très significativement intéressant sur la réduction des résidus de même la réduction de doses et on fait en cave la filtration clarification des vins ainsi que l'élevage de surnis n'a pas montré d'impact sur les concentrations en résidus alors en général ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi c'est que tous ces leviers là même même pour ceux qui ont très bien marché à ceux qui sont au début de la pyramide là c'est toujours avec des résultats ce qu'on appelle molécule dépendance c'est à dire que c'est très variable selon les molécules on n'a pas toujours quelques molécules récalcitrantes et d'autres qui s'élimine de façon plus facile mais il ya toujours des variations et on n'a jamais un résultat identique pour l'ensemble des molécules alors pour comme je vous disais insister un petit peu plus sur le levier qui est le plus je dirais entre guillemets marché sur la réduction des résidus c'est celui qu'on a appelé choix et positionnement des molécules parce qu'en fait on a on est parti de l'hypothèse que le stade de la floraison était celui qui pour lequel il y avait après floraison un risque de résidus plus important et avant floraison un peu moins de risques de résidus tout simplement parce que on a considéré qu'à partir du moment où le grain commençait à être présent être formé il y avait ont supposé plus de risques de résidus partant de cette hypothèse on est on a utilisé les connaissances qu'on avait sur des différentes molécules à notre disposition notamment sur leur pouvoir traçant ce qu'on appelle pouvoir traçant c'est à dire leur facteur de transfert est ce qu'elle transfère plus ou moins dans les vins donc on est parti du principe que tout ce qui était à faible pouvoir traçant donc avec un facteur de transfert faible à nul on le plaçait plutôt après floraison et tout ce qui avait plutôt un facteur de transfert moyen à élever donc ce qu'on appelle les molécules plus traçantes on les plaçait avant floraison et partant de là on a fait varier des programmes de traitement en faisant positionnant les molécules à différents stades alors les résultats comme je vous disais se sont montrés intéressants c'est à dire que c'est un levier qui est très intéressant sur la réduction des résidus puisqu'en effet selon comment on applique les molécules alors quand on applique les molécules traçantes après floraison bien on a une constate clairement qu'il n'y a plus de quantification des molécules de ces molécules pour les molécules qui sont plus trace qui sont avec un facteur de transfert plus élevé donc qui sont traçantes on a également des résultats très intéressants puisqu'on a constaté que certaines molécules si elles étaient placés après floraison on les quantifier alors qu'avant floraison je les quantifie pas donc il ya une réelle efficacité de ce choix de molécule en revanche il y en a certaines pour lesquelles on n'a pas de solution puisque même placé avant floraison et bien on retrouve encore des résidus et donc c'est vraiment à étudier au cas par cas il n'y a pas de solution on va dire miracle alors pour la partie cave je vous ai détaillé le levier où on a utilisé des fibres végétales sélectives qui est un absorbant constitué de fibres végétales activées et micronisées qui sont utilisés en comprément du pisselgur lors d'une filtration du vin et on a regardé l'impact de ces fibres végétales sur les la réduction des résidus à la fois en concentration et en nombre de molécules et là vous avez sur cette figure la synthèse des résultats qui montre qu'en effet les deux objectifs sont remplis puisque dans le vin ici que vous avez avant filtration on a cette molécule quantifiée avec un total en résidus donc attention d'un micro grammes à litre 283 mais micro grammes à litre et après filtration avec les fibres végétales sélectives ici on passe à deux molécules et on diminue la concentration à 55 micro grammes à litre alors que là avec la filtration qui s'est dure on voit qu'il n'y a aucun effet la réduction elle est significative puisqu'on est en moyenne à 65% et on va même pour certaines molécules jusqu'à 88% de réduction alors pour conclure et pour laisser la parole un petit peu à vanessa maintenant à la question est-il possible de répondre à la demande de réduction des résidus dans les vins je dirais que oui c'est possible par le choix on a vu d'itinéraires à la fois phytosanitaire ou onologique toutefois il faut garder à l'esprit que il n'y a pas de solution miracle les réductions sont variables selon les molécules on ne peut pas garantir l'absence totale de quantification de résidus même en utilisant ces techniques du fait de l'évolution analytique on en a parlé de la présence d'impasse technique et en conclusion je dirais que cette démarche de réduction il faut surtout avoir bien à l'esprit qu'il n'y a pas de recettes toutes faites il faut vraiment qu'elle soit adaptée à la fois au millésime à l'échelle de l'exploitation ou de la carte voilà je vous remercie pour votre attention et ben merci beaucoup magali pour cette belle entrée en la matière encore une fois je vous je vous incite à lui poser toutes les questions que qui vous viennent qui vous viennent à l'esprit on y répondra dans 10 15 minutes et comme le disait magali tout à l'heure je vous ai mis en téléchargement la plaquette de liévé la notion de minimise et je vous ai également mis la la présentation la présentation du jour et du coup la dernière slide de magali nous avait fait une très belle transition pour accueillir vanessa riou responsable qse et vignoble à la cave de tavel et de l'irac qui va nous partager ses expériences du quotidien bonjour vanessa bonjour donc oui moi je suis en poste depuis depuis une dizaine d'années maintenant à la cave de tavel et l'irac et je m'occupais je suis rentrée initialement plutôt par le volet qualité donc sur l'espace analytique des vins donc d'où mon intérêt aussi sur cette thématique cette thématique et j'ai progressivement aussi évolué vers partie amont donc maintenant je suis responsable amont et je participe également à l'élaboration des vins donc ce qui me permet aussi d'avoir une vision globale de et les années l'aspect analytique une fine et les attentes de nos clients sur les résidus est aussi la partie amont de comment mettre ça en place aussi au niveau de l'aspect viticole avec les vignerons et en vignes voilà d'accord du coup en parlant de vos clients est ce qu'ils ont des attentes particulières c'est par exemple ce qu'ils connaissent je sais pas la notion du cmr ces choses là alors il ya va y avoir plusieurs types de clients il ya vraiment le client l'acheteur sur sur des marchés un petit peu plus gros au niveau de la bouteille de la partie négoce et après il ya le consommateur qui a aussi une vision un petit peu différente il ya des clients qui sont très sensibilisés qui nous demandent des analyses depuis de nombreuses années donc mais là ça s'accentue de plus en plus donc des choses assez poussées voir des présences ou absence de certaines molécules et après il ya la vision consommateur grand public qui lui de fait en fait a plutôt une pression un petit peu sociétal qui fait qu'on souhaite avoir rien dans les vins et après comme on le présentait un petit peu magali rien dans les vins correspond à ne pas du tout pas du tout effectuer de traitement donc aussi ne pas pouvoir avoir de récolte également donc il faut aussi qu'il ya la vision bien évidemment économique de nos exploitations donc donc on a amorcé nous la réflexion sur ce sujet là en 2014 on fait des analyses depuis 2008 mais vraiment en 2014 j'ai j'ai mis en place une liste négative sur la base et de nos exportations parce que chaque pays en fait va avoir des attentes aussi différentes en termes de molécules et aussi suite à un petit peu les constats de choses qui sortaient j'essaie progressivement de dire comment finalement faire que au final je puisse pas détecter ce type de molécule pour avoir pour viser dès 2014 le zéro résidu on parlait pas encore de tous ces labels mais je m'étais déjà voilà rapproché de magali pour essayer de lui parler de ces listes là et je voyais que ça faisait savait déjà un impact aussi y compris même sur les groupes de production des produits qui m'avaient sollicitée pour comprendre l'intérêt de ces listes et après donc la démarche vigneron engagé nous sommes dans une démarche développement durable rse plus globale en 2016 on a aussi pour pouvoir appliquer ça au niveau du vignoble fait le choix d'un partenariat avec la chambre d'agriculture donc on a des groupes de veille comme en place dès le mois de d'avril mai au moment où on débute les traitements qui va permettre aussi moi j'ai un peu les attentes aux nouveaux caves et résidus au final et je peux transférer ça aussi sur les attentes au vignoble et voir la concordance c'est vraiment pas si simple que ça après des problématiques et aujourd'hui vous faites analyser quelle quelle proportion de votre production à peu près alors maintenant on passe à 40% de notre dr qui a analysé en résidus donc sur le millésime précédent ça sur les 40% analysés donc je fais aussi sur des gros assemblages dans les trois couleurs rouge rose et blanc j'ai 90% qui sortent sans résidus alors on n'est pas sans résidus ou en tout cas sous le seuil de minimis on pourrait apposer des labels comme l'a évoqué magali après bon c'est un choix plus en termes de com et de budget pour les entreprises mais voilà on voit qu'effectivement il ya des choses qui tracent donc par contre parce qu'ils tracés en 2014 j'ai peut-être moins de choses qui sortaient mais les techniques ont évolué donc le piège dans tout ça c'est qu'aujourd'hui on va se dire on arrive à tendre vers le zéro ou avoir des seuils très bas mais peut-être que dans cinq ans on détectera dix fois plus de choses et pourtant on aura encore plus améliorer les pratiques on fera encore plus du raisonné et l'inconvénient aussi délit je me suis rendu compte au départ donc c'est pour ça que maintenant l'idée c'est d'alterner de pas trop bloquer les vignerons parce que parallèlement à ça il ya des attentes aussi en termes plutôt de de rse donc on parle beaucoup maintenant des cms et des zones de non traitement il ya des dispositifs végétalisés permanents qui sortent sur les produits cette année donc après au final il faut se dire mais qu'est ce qui va leur rester comme produit comme application et on voit que selon des années à forte pression au niveau climatique parce qu'ils priment c'est quand même de sauver de sauver la récolte et si en fait on a tellement verrouillé qu'ils ont plus rien c'est bien beau mais à un moment donné il faut aussi pouvoir pouvoir réaliser du vin et du bon vin parce que on n'a pas dix mille choix donc les années où il ya on va dire peu de peu de pluie donc chez nous ça arrive quand même souvent on a des ift plutôt faibles par contre à contrario il ya peu de traitement mais on peut autant retrouver plus de molécules ou à des doses plus importantes même si on est toujours conforme par rapport au lmr et le fait donc moi j'essaie d'orienter sur maintenant les les choses qui tracent de les orienter avant fleur donc de bien dire ça vous pouvez l'appliquer mais avant fleur et surtout de leur ne pas bloquer sur certains produits pourquoi parce que ça va entraîner aussi des résistances si tous les vignerons se disent je peux utiliser ça 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 que tous utilisent les quatre mêmes produits ce qui était bon avant on va se retrouver en mode plutôt dégradé et dans les vins on va augmenter la concentration donc c'est pas une sens exacte et en plus selon le millésime c'est compliqué là on le voit enfin cette année on a une apparition je sais pas sur d'autres secteurs concernés mais de nouveau verre de la grappe le cryptobabless mais ça apparaît en fin de récolte on se rend compte que ça peut partir très vite on connaît pas le type d'insecticides ou de traitement possible à utiliser donc on n'a pas là on fait pas d'application mais voilà en même temps pour faire des choix aussi et juste avant la récolte est ce que ça peut faire des toits importants dans les vins on n'a pas aussi toujours le recul des produits donc se dire aujourd'hui on fait du zéro ou on tend vers le zéro mais on sait pas les maladies ou les nouveautés aussi au vignoble qui vont apparaître et qui vont peut-être nécessité d'appliquer des produits demain ou dans un an deux ans qui vont qui vont être détectables et pas des teneurs conformes donc c'est des engagements quand même compliqué et la vision aussi c'est toujours d'avoir la rentabilité d'exploitation quand même et d'avoir de la récolte cohérente un peu trouver un compromis et à l'heure actuelle c'est quoi les les molécules que vous retrouvez les bleus plus souvent ou celle qui trace le plus magali l'a un peu évoqué ça va être tout ce qui est au niveau des fongicides au idiom midi ou chez nous alors après ça c'est applicable dans notre secteur donc nous on a 900 hectares donc j'ai le reflet en fait de la zone et du type de climat qu'on a chez nous je vois à travers des questionnaires clients que sûrement ils doivent tracer d'autres choses parce que c'est des molécules que j'ai pas donc ça va être plutôt le climétomorphe à méthode tradine c'est des choses finalement qui sont qui sont appliquées donc on essaie d'alterner pour que j'en trace le moins après on constat aussi des fois de d'analyse dans les vins il peut y avoir un vigneron parce qu'on a une traçabilité aussi qui remonte à la parcelle un vigneron qui applique des fois un produit posté en juillet et j'en retrouve dans tous les produits que j'analyse donc 40% d'adr pour une application d'un vigneron et du coup ce type de produit là je vais essayer de voir replacer avant fleur ou de dire mais vraiment si là il ya une pression sanitaire important cette année ok mais c'est bien souvent des fois ce sont des produits efficaces aussi mais du coup vous conseillez aux apporteurs d'essayer de les faire alterner les différences les différents produits comment comment vous gérez au quotidien dans le dans le groupe de veille dans les notes qu'on diffuse c'est on privilégie de l'alternance voilà au départ c'est vrai qu'à l'établissement d'une première liste 2014 je me disais il suffit qu'on retire les choses qui tracent etc ça va être bon mais en fait selon les années le fait de retirer ça cette année il se reporte l'année d'après sur notre produit donc on retrouve notre produit l'année d'après donc on revient etc du coup le mieux c'est vraiment d'alterner de positionner avant fleur ce qui trace aujourd'hui on arrive un peu plus finement nous avec nos bases de données internes à savoir les choses qui vont tracer ou pas et après on affine par rapport à ça mais encore une fois autant il va pleuvoir et on va rien retrouver mais par contre on va voir en état sanitaire dégradé autant il y a des années sans plus en lessivage où les doses va être plus importantes donc ça on a on dépend aussi de ces éléments là et après il ya aussi les attentes comme on a parlé de les cmr etc mais les produits non c'mr donc c'mr cancérogène mitagène reprotoxique qui sont plutôt des sensibilités par rapport à l'opérateur qui va l'utiliser pour le sécuriser ces produits là non c'mr souvent sont traçants donc du coup si on part sur des listes en se disant j'utilise des des choses qui respectent la znt qui sont des produits qui ne sont pas des c'mr en fait on va retrouver plus de molécules dans le vin et le consommateur c'est pas les c'mr auquel il est sensible c'est qu'il veut avoir rien dans le produit donc ça c'est compliqué aussi parce qu'il veut pas de résidus mais si on va part sur des normes environnementales et autres des fois les résidus ce sont pas forcément les produits les plus dangereux pour l'application est un peu ça peut être un peu contradictoire et ça fait qu'il ya des programmes c'est vraiment des casse-tête chinois donc voilà il faut aussi garder ça à l'idée après le vigneron lui il peut appliquer des produits qu'on lui met à disposition que les fabricants génèrent donc il n'a pas trop de latitude non plus et il lui faut des choses quand même efficace et dernière question parce que je vois que les auditeurs en ont posé beaucoup niveau cave vous faites des choses particulières niveau cave en vignification oui en vignification après les assemblages font qu'il ya déjà une dilution comme je disais nous sur 90% de ce qu'on analyse on détecte pas après sur la partie rouge l'unification rouge il ya plus de molécules tracées voilà mais parce qu'on fait un mois de cuvaison donc on voit qu'il ya aussi le process de la macération plus longue va entraîner potentiellement plus de résidus après voilà on file sur du tangentiel donc on a on a aussi des méthodes logiques qui font que ça ça réduit et puis la fermentation la fermentation aussi comme on est quand même sur un produit transformé donc ça permet d'éliminer des molécules on le voit déjà à travers les notions de cuivre à l'entrée du raisin au début de fermentation et au milieu on a déjà diminué par 10 on suppose on peut pas des systématiques de résidus sur toutes les évolutions des stades voilà je pense que il y avait travaillé aussi dessus mais en tout cas il ya une diminution ce qui fait qu'au final le produit la consommation finale est quand même ça reste un produit très sain il n'y a pas de dangerosité on est vraiment à des seuils très très bas et est ce qu'on a autant comme comme analyse aujourd'hui il ya dix ans on aurait dit il n'y a rien du tout dedans moi et par contre dans dix ans peut-être qu'on trouvera dix fois plus de choses ça évolue aussi constamment d'accord merci beaucoup vanessa je vais vous solliciter on a pas mal de questions en la première c'était pour magali il ya sylvain qui me disait bonjour vous avez indiqué il précise qu'il est désolé il a mal entendu que 80% des 20 avait des résidus supérieurs à 0,001 vous la création de la notion de minimis alors oui enfin non c'était plutôt inférieur à 0,01 c'est à dire que en fait actuellement alors c'est vrai que ça on peut trouver bien sûr des résidus supérieurs à 0,01 mais dans les 20 la plupart du temps maintenant ce qu'on constate depuis quelques années et on pense que c'est lié au fait qu'il ya eu quand même des améliorations au niveau des pratiques que les teneurs dans les vins sont de plus en plus comme je vous montrais tout à l'heure on a des diminutions de concentration pour les mêmes molécules si on compare entre les années 2000 et maintenant 2020 qui sont quelquefois 10 divisés par 10 et quand on quantifie les molécules elles sont dans 80 dans nos plans de surveillance dans 80% des cas inférieurs à 0,01 milligrammes litre d'accord on arrive à les mesurer donc par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure elles ne sont quantifiées ne sont pas juste détectées c'est vraiment quantifié mais inférieur à 0,01 c'est à dire qu'on est à des teneurs qui sont entre 0,007 0,08 voilà c'est des teneurs très faibles d'accord merci magali toujours pour vous il ya arnaud lagrifoule qui demande quand il nous dit bonjour les leviers de la pyramide inversée est ce que la hiérarchie est la même quel que soit le résidu et sa physico chimie pas du tout c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en disant que c'était molécule dépendant parce que il y a vraiment des grosses variations entre les molécules quels que soient les leviers sur lesquels on travaille tous les leviers sur lesquels on a travaillé que ce soit à la à la vigne ou à la cave on constate toujours des résultats différents selon les molécules après de façon générale quand même sur les leviers viticoles je dirais il ya des molécules pour lesquelles on peut agir en les positionnant avant fleurs en réduisant donc comme les résidus dans les vins par ce biais là mais vous avez des molécules qui placer avant fleurs vont quand même et à la cave ce qu'on a remarqué c'est que c'était beaucoup lié à l'affinité des molécules avec les matières en suspension plus il ya d'affinités plus elles sont plus facilement éliminées pendant la vignification c'est pourquoi on a des résultats on va dire plus intéressant dans les vignifications en phase liquide parce qu'il ya souvent l'étape de débourbage qui fait que la majorité des résidus vont dans les bourgues et donc sont ne se retrouvent pas dans le 20 au final mais là aussi c'est une dépendance à dire il ya des molécules qui ont plus d'affinités que d'autres pour ces matières en suspension et pour certaines molécules même le débourbage ne sera pas suffisant pour les pour les réduire suffisamment et on les retrouve encore dans le monde et donc c'est vraiment très molécule dépendant j'ai pas voulu rentrer dans le détail des membres des molécules parce que c'est très très variable mais on n'a pas trouvé de levier qui marche à 100% pour toutes les molécules ok marion dubosquet il demande s'il existe une liste publique de molécules par degrés de pouvoir traçant parce que ça peut se trouver ça alors comme je disais non je pense pas qu'il ya de liste publique parce que en fait pour vous pour faire un peu d'historique ces facteurs de transfert ça fait déjà longtemps c'est pour revenir au problème de la lm r20 en fait qu'on a commencé à travailler sur ces facteurs de transfert et donc il y a il existe sur le site de l'europe une publication de ces facteurs de transfert molécule par molécule mais ce sont des données qui sont qui sont accessibles on va dire on peut les on peut les regarder on peut y avoir accès mais c'est quand même pas facile c'est ça demande à faire des opérations de recherche puisque les rapports bref ça sont molécules par molécule donc vous avez la publication de ces facteurs de transfert qui peuvent être consultés on les a pas pour toutes les molécules par contre nous ce qu'on a fait depuis quelques années c'est qu'en effet on a beaucoup travaillé sur ce sujet et il ya eu des publications de résultats où on montre ce qu'on a obtenu mais dans le cadre de nos expérimentations on peut pas dire que ce soit des listes officielles de facteurs de transfert parce que c'est lié à nos expérimentations on est toujours en petit volume on est toujours en mini l'unification mais ça donne un ordre de grandeur on va dire de si la molécule est traçante ou pas et là il ya des articles qui ont été publiés depuis déjà de nombreuses années qu'on peut consulter mais il n'y a pas une vraiment une liste officielle avec la liste des molécules et leurs pouvoirs traçants et je pense pas que ça peut se faire parce que ça dépend tellement de choses de type d'unification de beaucoup de paramètres qui peuvent faire que ça varie on peut seulement donner un ordre de prendre je pense d'accord ok merci benoît planche demande l'un des résidus les plus retrouvés en fréquence et en quantité et l'acide phosphoreux quel résultat d'efficacité sur cette molécule qui n'a pas été présenté dans le graphique alors l'acide phosphoreux ou acide phosphonique c'est vrai que c'est le cas particulier on va dire puisque on l'a testé dans les alors le problème c'est que l'acide phosphonique il est produit de dégradation issus de faux et il d'aluminium ou de 10 en fonctionnat de phosphonate de potassium et tous ces produits là donnent de l'acide phosphonique donc quand on veut avoir un impact sur les teneurs en résidus d'acide phosphonique dans les vins il faut agir sur l'ensemble de ces phosphonates qui sont appliquées c'est parce qu'à chaque fois ça se cumule donc ce qu'on a pu voir c'est qu'il y avait quand même un effet on va dire accumulation de ces résidus en acide phosphonique au plus on appliquait de phosphonates pendant le programme de traitement et plus il y avait un cumul acide phosphonique qui est important par contre c'est vraiment le type de molécule on n'a pas vraiment de levier parce que même appliqué avant fleur on retrouve encore des résidus au niveau de la cave on n'a pas trouvé encore beaucoup de solutions pour l'éliminer et benoît justement précise que sa question porte sur l'efficacité des fibres végétales alors sur les fibres végétales on c'est en cours on les a pas testé encore on l'a pas encore testé parce qu'en fait pour rentrer dans le détail l'acide phosphonique c'est une analyse ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur l'analyse on peut dire qu'il ya une 90% des molécules qui sont analysés ce qu'on appelle en multi résidus c'est à dire qu'en en une seule analyse voire deux extractions on arrive à rechercher une centaine de molécules en même temps par contre il ya des cas particuliers qu'on ne peut pas analyser par ces molécules méthodes multi résidus et l'acide phosphonique en fait partie c'est une méthode spécifique donc c'est pour ça que dans les programmes de traitement au départ et dans nos programmes d'expérimentation au départ on ne l'avait pas inclus parce que pour des raisons de coûte à chaque fois il fallait multiplier les analyses par deux quoi puisqu'il fallait faire deux et pareil pour le glyphosate et tout ça où on ne recherchait pas parce que c'était des méthodes spécifiques depuis quelques années on les a intégrés à nos plans de aussi bien plan de surveillance que dans nos expérimentations mais mais pour l'aspect impact des fibres sur l'acide phosphonique on n'a pas encore les résultats donc c'est en cours et l'acide phosphonique on l'a beaucoup recherché là dans les derniers programmes sur lesquels on travaille parce que on s'est rendu compte qu'on en retrouve même quand il n'y a pas eu l'application de phosphonates donc notamment dans certains vins qui n'ont pas été traités on retrouve encore des résidus d'acide phosphonique et on pense que ça peut être des contaminations soit environnementales soit croisées avec avec d'autres produits soit dû à des accumulations voilà il ya une comment dire une méconnaissance de la de l'origine à chaque fois de ces résidus là parce qu'on en retrouve même quand il n'y a pas eu application alors c'est pas les mêmes que quand il ya eu application mais on a toujours des des concentrations qui peuvent se retrouver sans explication de de savoir où ça vient donc c'est pas sonique mais là on l'a on depuis quelques années on le recherche systématiquement d'accord ensuite il ya mandine de la forge qui pose une question qui s'adresse à vanessa ou magali à vous de voir elle demande si la demande d'absence de résidus observe à l'échelle mondiale ou plus spécifiquement en france ou en europe peut-être que vanessa vous seriez à l'absence l'absence c'est je pense c'est plus au niveau de la consommation où on tend vers ça après il n'y a pas il ya plus une pression médiatique je trouve que les pressions de la clientèle pour qui va nous acheter nos produits voilà il ya plutôt une attente sur le fait de suivre de maîtriser nos produits de bien tout tracé de voilà d'arriver à être dans des phases d'amélioration l'absence c'est un petit peu utopie comme on a parlé mais moi qui peut le plus le moins il ya toujours cette attente là de toute façon donc et qui est plus en plus prétente oui et c'est pour ça que moi j'essaye d'insister à chaque fois sur le fait qu'il faut relativiser un petit peu le risque qui est ressenti et l'inquiétude qui retentit par ce consommateur qui demande l'absence de résidus parce que réglementairement comme je vous ai présenté on a des résultats qui sont très très faibles dans les mains donc de ce côté là il n'y a pas un niveau risque il faut vraiment relativiser ce risque et faire attention de pas rentrer dans une demande infernale après une vraie demande ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est qu'il ya une vraie demande et que voilà il ya des marchés et qu'il faut répondre à ces marchés mais mais voilà il faut relativiser le fait que cette absence il faut la prendre vraiment avec beaucoup de précautions puisque au niveau analytique on ne sait pas faire on ne sait pas mesurer le zéro donc j'accélère ce qu'il reste pas mal de questions et l'heure tourne à eric fourneau vanessa demande je sais pas si vous allez pouvoir répondre quelle est votre liste négative de premiers vitaux quelle est notre liste la liste elle est basée sur les analyses qu'on a fait en interne donc après j'ai pas forcément voilà de diffuser la liste mais qui sont liés aux produits qu'on utilise en vallée du rhône j'imagine qu'à bordeaux ou dans d'autres régions ça aurait pas été la même liste parce qu'on n'ya pas le même climat donc la même application et après c'est lié aux produits qu'on exporte donc selon les pays dans lesquels on envoie les vins il ya aussi des choses qui sont interdites dans ces pays mais qui sont autorisés en france et du coup par mesure de précaution parce que je quand on reçoit les produits on n'est pas capable de dire à ce moment là de l'assemblage s'il va aller plutôt aux états unis ou en chine donc par mesure de précaution on dit ça vraiment ça on interdit en fait pour éviter que sa trace et que parce qu'il ya des analyses qui peuvent être effectuées aussi au déchargement et de façon aléatoire et après la liste est vraiment adapté alors c'est des choses qui frappe parce qu'ils sont déconseillés qu'on essaie de mettre avant fleur mais avec lesquels on discute aussi au niveau des vignerons et qu'on adapte au fur et à mesure de la campagne de traitement le mieux pour constituer sa propre liste moi j'ai voilà une base de données depuis une dizaine d'années donc ça me permet de faire le point et je coupe aussi avec magali puisqu'on a un petit peu quand même sur le même secteur aussi donc ça c'est intéressant très bien olivier ferraud demande s'il ya un effet du bois sur les résumés soit barrique ou coco ou douelle le bois en général oui on a on a un projet d'expérimentation là qui est en cours sur fin qui est en cours on a déjà quelques résultats alors on était plus sur le la recherche de contamination croisée justement sur le fait de comment expliquer qu'on retrouve quelquefois des molécules qui n'ont pas été appliquées alors souvent quand elles sont retrouvées elles sont retrouvées à l'état de trace c'est à dire largement en dessous du 001 on est plutôt avec quelques microgrammes à litre mais par contre ce qui est clair c'est que on a un effet matériel on a vu qu'il pouvait y avoir une absorption on a fait des essais en laboratoire et en cave et on voit qu'il ya un effet absorption et désorption par du matériel donc on a testé différents types de matériel et le bois ressort comme un matériel qui a un effet absorbant et voilà grand en effet et donc qui pour qui pourrait en effet expliquer dans certains cas quelques contaminations inexpliquées du fait de la non application du produit et on a d'autres matériels comme comme le caoutchouc comme les le polyéthyl le pvc qui a montré également des résultats absorbants donc on travaille aussi sur tout ce qui est étape pour la génification de transfert de filtration de qui fait que pendant ces étapes là si on fait pas suffisamment attention au niveau du nettoyage de l'hygiène on peut alors quand je dis contaminé c'est vraiment des teneurs tracé on est vraiment là sur très en dessous des lmr mais par contre ça peut expliquer quelquefois qui est des présences de molécule qu'on n'attendait pas parce qu'elle n'avait pas été appliquée ok je vais prendre une dernière question et désolé pour celles auxquelles on n'aura pas pu répondre à la ricard vous pouvez écrire sur rédaction adjetis sphère.com et je retransmettrai vos questions et on y répondra après coup je prends une dernière question de pierre johnson qui nous dit question pour magali puisque l'intégralité des composantes des fongicides insecticides herbicides n'est pas connue entre parenthèses secrées industrielles n'est-il pas en fait impossible d'avoir une idée réelle sur des résidus principe pour trouver une molécule il faut savoir ce qu'on cherche ah oui je n'avais pas compris la question en fait je suis passé vite aussi sur l'analyse parce que on n'a vraiment pas beaucoup de temps en 20 minutes pour détailler tout ça mais ce qu'il faut savoir c'est que en fait à l'analyse tout porte sur la définition du résidu donc ce qu'on analyse ça peut être soit la substance active alors souvent ce qui est recherché c'est la substance active mais pas les les formules et les coformulants les adjoints ou vraiment la substance active ou les substances actives quand il y en a plusieurs dans le produit ça peut être donc uniquement la substance active mère de départ donc la molécule parent qu'on dit soit ça peut être les produits la molécule mère plus les produits de dégradation donc on fait la somme des deux à l'analyse ou alors uniquement le produit de dégradation parce que dans certains cas la molécule de départ disparaît pendant la vérification et on ne retrouve que ces produits dégradation donc ça c'est c'est la définition du résidu qui qui permet de savoir ce qu'il faut rechercher après je suis d'accord que on ne recherche que ce que l'on que ce que l'on connaît puisqu'on valide nos méthodes d'analyse avec les substances actives et les molécules de départ qu'on a intégré dans la méthode pouvoir les rechercher on ne va pas si on trouve des choses qui ne sont pas connues au départ il va falloir faire une recherche d'identification de ces molécules là mais c'est pas ce qui est fait généralement en analyse de résidus en analyse de résidus en général on part sur un menu selon les laboratoires les menus varient mais c'est comme souvent des menus multi résidus comprenant l'ensemble on va dire des molécules au moins autorisés sur ligne actuellement et c'est menu sont recherchés systématiquement même s'ils n'ont pas été appliqués par les horticulteurs mais on ne va pas rechercher des choses qu'on n'a pas validé dans la méthode d'accord ok on a quand même ciblé ce que pouvait devenir la molécule par exemple les dits aux carbamates on recherche le 16 de le sulfure de carbone on ne recherche pas les dits aux carbamates pour le faux étis de l'aluminium on recherche la citronique voyez c'est des choses des exemples pour le faux le paire on va rechercher le saline il ya des choses comme ça qui sont connues après certaines molécules ne bouge pas le reste d'un tact ne se dégrade très peu donc on recherche la substance de départ ok il va leur a bien tourné on va devoir se séparer merci pour vos questions merci beaucoup magali merci beaucoup vanessa j'espère que ce webinaire enrichit vos connaissances à tous si vous avez des remarques n'hésitez pas en quittant le webinaire vous allez vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître avec un petit questionnaire donc c'est le moment de nous aider à éventuellement à nous améliorer et sachez également que vous recevrez un lien pour visionner le replay du webinaire ou pour le partager à vos collègues quant à moi je vous souhaite de belles vendanges une très bonne fin d'année d'ici quelques mois pour une nouvelle série de webinaire en partenariat avec l'IFB merci à tout le monde et bonne fin de journée merci 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 à tous au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt